Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à vous qui nous suivez sur YouTube et on s'excuse alors voilà pour les deux jours samedi et dimanche pendant lesquels on n'a pas fait de vidéos. Et regardez comme j'ai des beaux yeux bien réveillés, on a pu enfin se reposer un petit peu. Alors Linda n'est pas là parce qu'aujourd'hui lundi elle avait rendez-vous, enfin nous avions rendez-vous pour emmener la voiture pour faire le changement d'huile, échanger les pneus, les garages ont réouvert aujourd'hui. Cette semaine de nombreux, enfin plusieurs métiers reprennent le travail, la construction, on devrait avoir aussi un électricien qui va venir à la maison cette semaine pour nous faire un devis. C'est ça, ça reprend un petit peu à condition bien sûr de respecter les distances sociales, tout ça, de faire en sorte qu'on puisse reprendre un petit bout de vie normale et en prenant suffisamment de précautions pour ne pas refaire monter les, on va dire les contaminations au Covid-19 et qu'on puisse continuer dans ce sens. Parce que sinon ils vont encore fermer tout et puis nous confiner encore plus longtemps. Donc il va falloir faire attention et respecter tout ça. Alors Linda vous passe un gros bonjour et aussi un grand merci pour tous les messages que vous avez mis sur la vidéo de vendredi qui nous ont fait comprendre votre compréhension par rapport au fait qu'il fallait qu'on se repose un petit peu et qu'on prenne quelques moments de repos. D'ailleurs hier samedi on a travaillé quand même, dimanche on s'est reposé, il pleuvait, il ne faisait pas beau, la température est horrible. Là il fait beau, ça y est, il fait beau, il y a du soleil mais ce matin il y avait la glace encore qui était revenue de la piscine hier, il n'y en avait plus ce matin, elle était revenue à 10 heures, ce matin à 10 heures, je regardais la température c'était moins de 3 dehors à 10 heures malgré le soleil tout ça. Voilà mais ça devrait se réchauffer à partir de vendredi, on n'aura plus de gelée nocturne, on va rester au-dessus de 10 degrés, 11, 12 degrés ici à Sorel, c'est ce qu'ils annoncent à partir de vendredi. Donc ça va commencer à aller mieux parce que là on est presque rendu au mois de mai. Normalement au 1er mai les feuilles doivent commencer à sortir sur les arbres, c'est pas la Provence ici, on est loin. Alors je vais répondre aux questions, quelques questions qu'on nous a mises, qu'on nous a posées dans les commentaires sous les vidéos et on va continuer la nature morte. Alors c'était Pat Dubois qui dit « Bonjour, je rejoins Alain d'Harmonica 76 sur l'acrylique, j'ai acheté de la flash émulsion vinyle Lick, le franc bourgeois, pour remplacer la Basic Liquitex, la connaissez-vous et qu'en pensez-vous ? » Non honnêtement je vous dirais les produits français, le franc bourgeois, ici il n'y en a pas beaucoup. Au Québec on ne trouve pas beaucoup ça, il y en a quelques-uns, surtout des additifs, mais il n'y a pas, je ne pense pas qu'on ait de la peinture le franc bourgeois ici. En tout cas pas des grandes gammes c'est certain, et vu que ça vient de France, l'importation de soi c'est quand même pas mal plus cher, bien qu'on a de la PBO à des prix très très raisonnables. La PBO je vous rappelle qui est fabriquée en Provence, dans les Bouches-du-Rhône, à Aubagne, à Gémenos. A Gémenos, oui c'est ça. Donc voilà, donc non je ne connais pas la flash émulsion vinyle Lick, le franc bourgeois. Je suis désolé, je ne la connais pas du tout, alors je compte un petit peu sur vous pour nous dire ce que vous en pensez, si vous l'utilisez. Isabelle Foubert qui dit « Bonjour René, vous évoquez Richard Schmitt ? » Alors je suis allé voir et j'ai trouvé une vidéo intitulée « Atlantique Sentinelle en trois parties, je voulais savoir s'il s'agit bien du peintre dont vous parliez, merci. » Alors, la personne qui a fait cette vidéo s'appelle Mike Pintar, donc je suppose que Pintar c'est d'origine espagnole. Mike, il s'appelle Mike, il parle en anglais, il dit « Bonjour, c'est Mike ». C'est lui, Mike, qui peint à la manière de Richard Schmitt et il montre le livre au début, il feuillette un petit peu le livre, il vous montre Richard Schmitt, ça s'appelle « À la Prima ». Ce livre, je l'ai acheté, moi je vous conseille, il coûte assez cher, je l'avais payé il y a longtemps, quand il venait de le sortir, je l'avais payé 100 dollars US. Avec les frais d'envoi, les frais de douane et tout, je pense qu'il m'avait coûté 200, ça revient assez cher, tout en anglais bien sûr. Mais c'est un très beau livre au niveau des explications qu'il y a dedans, c'est sûr qu'il est, c'est un livre technique qui nous apprend énormément de choses sur la peinture à l'huile, à la Prima. Alors c'est à l'huile et à la Prima. Et alors voilà, donc Mike peint à la manière de Richard Schmitt en utilisant un de ses sujets. Mais ce n'est pas lui que vous voyez là, ce n'est pas vraiment Richard Schmitt. Mais c'est vraiment de lui qu'on parle, donc c'est bien l'orthographe de Richard Schmitt et le genre de sujet qu'il peint. Alors, Tik ou Tish Dongshon, qui demande est-ce qu'en faisant soi-même son noir, le problème avec le vernis serait résolu. Alors je vous rappelle le problème dont je parlais, c'est que lorsqu'on peint en acrylique, qu'on utilise du noir. Lorsqu'on va le vernir, le noir, il promène, il se déplace, il n'est pas vraiment fixé. La peinture acrylique normalement c'est fixé, mais là le noir il promène, c'est assez étrange. C'est arrivé, comme je le disais, sur des tableaux de Linda, puis des tableaux des élèves aussi à l'atelier. Alors pour régler ce problème, ce que je faisais, c'est que je vernissais le noir d'abord, juste les parties noires, ce qui les fixait. Et après je vernissais le tableau au complet, ce qui permettait d'avoir fixé le noir et ne promenait plus. Voilà, ça c'est pour le noir acrylique, le noir pur, lorsqu'on achète du noir d'ivoire, du noir de carbone. Je ne sais plus lequel c'était, mais c'est du noir de bonne qualité, mais il n'est pas complètement fixé, c'était ça le problème. Alors est-ce qu'en faisant soi-même son noir, c'est-à-dire en mélangeant, mettons, du bleu outre-mer et du terre d'ombre brûlée, est-ce qu'on règle le problème ? Oui, bien sûr, voilà. À partir du moment où on n'utilise plus le noir en tube, il n'y aura pas le problème, les autres couleurs sont bien fixées. Quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, enfant, enfant, mon père qui faisait beaucoup de... Il avait fait de la peinture avant, il avait fait un peu des beaux-arts, tout ça, et il faisait pour le plaisir des choses, mettons, des affiches, des peintres... Il était peintre en lettres aussi de formation, donc, mettons, des inscriptions pour des vitrines de magasin, tout ça, mais c'était pour des amis, là, ce n'était pas son métier, il était en comptabilité. Où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, quand il faisait des choses comme ça, il... qu'il peignait des choses, ce n'était pas des tableaux, je ne l'ai jamais vu faire des tableaux, mais d'autres choses, mettons, une pancarte pour un magasin, bon. Et il m'avait toujours dit, le bleu outre-mer, il me dit, l'outre-mer, il bave tout le temps, il n'est jamais fixé. L'outre-mer s'en va, l'outre-mer n'est pas fixé en peinture, que ce soit, il disait... C'est vrai qu'avant, les peintures étaient différentes d'aujourd'hui, d'ailleurs, il utilisait beaucoup la colle-peau de lapin, il faisait même des peintures lui-même avec le pigment et la colle-peau de lapin, il peignait des choses comme ça, vous voyez, un peu, c'est assez bizarre, mais il utilisait certaines techniques que moi, je ne connaissais pas du tout, qu'on n'utilise même plus aujourd'hui. Parce que quand il était plus jeune, mon père, quand il a commencé à travailler, voilà, son premier métier, il était peintre pour des affiches de cinéma. C'est-à-dire qu'il peignait en immense dimension très très grande, des portraits de, je ne sais pas, des actrices de l'époque, des années 40, des années 50. C'était les affiches de cinéma qui étaient comme ça, il travaillait à Marseille, une entreprise qui s'appelait les affiches Jean. Voilà. Et bien entendu, ça a été complètement remplacé par l'informatique, par l'impression âgée d'encre, tout ce que vous voulez, je ne sais pas exactement. En tout cas, le métier n'existe plus, l'entreprise n'existe plus non plus, mais ça a évolué, bien entendu. Mais voilà, donc ça, c'était son métier. Et vu que le métier a disparu, mon grand-père, son père l'avait fait rentrer dans une banque. Donc, il a travaillé dans cette banque-là pendant un certain temps, puis après, il a travaillé dans des bureaux pour le restant de sa carrière. Il était mécanographe. Mécanographe, savez-vous c'est quoi, mécanographe ? C'est bizarre, hein ? C'est à l'époque, là, quand il y a eu les premiers ordinateurs, je pense que c'était IBM, AS400, les ordinateurs avec des bandes magnétiques. Ces ordinateurs, c'était immense, c'était des armoires. Alors, il mettait ça dans une pièce qu'il fallait qu'elle soit climatisée, alors que tous les bureaux ne l'étaient pas. Même à Marseille, il faisait très chaud dans les bureaux, ils n'étaient pas climatisés, mais l'ordinateur était climatisé. Et il travaillait avec des cartes perforées. Et bien voilà, lui, il faisait la gestion de la comptabilité, du personnel, tout ça, avec des cartes perforées. C'était des trieuses mécaniques, mécanographes, parce que c'est ça. C'était comme ça qu'il travaillait, puis tous les documents étaient, vous savez, c'était les papiers avec les perforations à droite, à gauche, en trois exemplaires, deux ou trois, je ne sais plus, avec des carbones entre les feuilles. C'est une autre époque, les temps ont changé, c'est fou, hein, quand on pense à ça. Moi, je me rappelle, j'allais des fois lui rendre visite dans son bureau, puis je voyais tout ce matériel-là, je voyais ça. C'était, pour moi, c'était hyper moderne, on n'avait pas d'ordinateur à la maison, on ne savait pas qu'est-ce que c'était un ordinateur. Et là, aujourd'hui, bon, ben, c'est ça, ça a évolué, hein. Voilà, donc il a travaillé à l'entreprise, les raffineries de Souffre Réuni, qui était une entreprise française, qui a été après rachetée par les Américains. Ils ont mis tout le monde dehors, quasiment. Finalement, mon père a été mis à la pré-retraite, donc il a touché une prime d'indemnisation, qu'il a fallu qu'il place, en tout cas, au gouvernement, pour toucher sa rente plus tôt que prévu, finalement. Quelque chose du genre, ça fait loin, puis moi, je ne connaissais pas ça à cette époque-là, voilà. Et donc, il a eu sa retraite à 57 ans, sa pré-retraite, puis malheureusement, il est décédé d'un cancer à 63 ans. Ce qui n'est pas, il n'y a pas eu le temps de beaucoup profiter, mais bon. Voilà, donc alors, ça, c'était un petit peu une tranche de vie. On continue les questions, Guy Constant, pour retarder de la peinture acrylique, un dixième. Tuto Dan Aurore, comment retarder le sécheur de la peinture acrylique à l'eau ? Ok, donc, c'est ça, Guy nous a informé qu'il y a un tuto dans YouTube de Dan Aurore, qui explique comment retarder le séchage de l'acrylique. Ou alors, peinture acrylique pour retarder ? Je pense que c'est quand on parlait de la glycérine, il me semble. Quand on parlait de la glycérine, je pense que c'est ça. Mais je n'ai pas vraiment eu le temps d'aller voir. En fait, j'ai regardé un petit peu, mais je n'ai pas regardé la vidéo au complet. Et Dan Aurore, elle a une chaîne YouTube, il y a plusieurs tutos. Et donc, elle montre comment retarder le séchage de la peinture acrylique. Jean-Pierre Boussard, je n'ai pas une grande connaissance en peinture à l'huile, mais j'ai vu dernièrement une émission sur Arte, parlant du peintre Chirico. Celui-ci a peint à ses débuts en utilisant de l'huile alimentaire. Le résultat était que des mois après, ces tableaux n'avaient pas séché. Alors ça, c'est en réponse à ce dont on parlait dans une vidéo précédente, où je disais, si vous n'avez plus d'huile de lin, parce qu'à cause du confinement, vous ne recevez pas votre matériel ou autre, est-ce qu'on peut remplacer l'huile de lin par une autre huile ? Il existe d'autres huiles. Dans les magasins de matériel d'artistes, comme l'huile de cartam, l'huile de yette, l'huile de noix fonctionne aussi, mais sûrement que ce sont des huiles qui ont peut-être été, comme l'huile de lin d'ailleurs, raffinées. De manière à ce qu'elles aient un temps de séchage assez rapide. C'est sûr que si on prend de l'huile de lin en pharmacie, je ne sais pas, quelqu'un me l'avait dit, peut-être que ça fonctionne parce qu'elle est très pure, mais est-ce qu'elle va sécher aussi vite que l'huile de lin raffinée qu'on achète des magasins de matériel d'artistes ? Vous voyez, ça, je ne le sais pas. Mais alors, j'avais dit, pourquoi pas de l'huile d'olive alors à ce moment-là ? Et là, c'est ça, on sait que si on a une huile de lin spéciale pour la peinture, c'est parce qu'elle met un temps de séchage assez rapide par rapport à d'autres huiles. Donc, l'huile de lin, l'huile de cartam et l'huile de yette, ce sont les trois huiles qu'on trouve dans les magasins. Je pense l'huile de noix aussi. Je n'en suis plus certain, mais je pense que oui. Donc, ce sont des huiles qui peuvent être utilisées avec la peinture. Alors, on sait maintenant que si on prend de l'huile de tournesol, l'huile de soja, l'huile d'olive, ça risque d'être très, 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 très long. À moins, peut-être, de procéder à un traitement de l'huile avant de l'utiliser. Ça, peut-être, il faudrait s'informer. Est-ce qu'il suffirait de la faire présécher, je ne sais pas, dans des récipients ouverts, exposés au soleil, peut-être, pendant un certain temps ou autre. Peut-être que déjà, l'huile va commencer à, je ne sais pas, à s'oxyder. Parce qu'en fait, c'est une question d'oxydation. Si on fait une pré-oxydation de l'huile, peut-être qu'avec la peinture, après, ça ira plus vite. Alors, on va essayer de s'informer là-dessus. Parce que les peintres de la Renaissance, là, quand ils ont commencé à peindre à l'huile, tout ça, il n'y avait pas... le géant des Beaux-Arts n'existait pas. Alors, sûrement, ce sont des huiles végétales, veut-veux-pas. L'huile de l'un, c'est une huile végétale. Sûrement qu'ils ont dû la traiter d'une manière. Je suis certain qu'il y a quelque chose et qu'on doit pouvoir le trouver sur Internet. Alors, Dizan Confort Nature dit, j'ai commencé un tableau à l'huile avec une première couche maigre, 75% de diluant et 25% d'huile. Mais les couleurs ne me plaisent pas vraiment. Puis, je vais poursuivre les différentes couches sur le principe du glacis ou améliorer mes couleurs. Bon, vous avez fait une première couche, 75% de diluant, 25% d'huile. Bon, c'est sûr que là, déjà, 75% de diluant, les couleurs sont ternes. C'est sûr, parce qu'il n'y a pas encore assez d'huile. Ça, c'est une première couche. Les couleurs ne nous plaisent pas, la première couche, c'est tout à fait normal. Si vous arrivez par-dessus, après, avec des couches de glacis, il faut penser une chose, c'est que la préparation, comme on est en train de faire là, c'est une préparation surtout au niveau des valeurs. OK ? Les pâles, les foncées. Si votre première couche a des valeurs qui vous plaisent, vous dites, bon, c'est bon, mes valeurs sont bien faites, les pâles sont assez pâles, les foncées assez foncées, les moyens sont comme je veux, on va pouvoir appliquer des couches de glacis colorées pour ramener tout ça en couleur, il n'y aura pas de problème. Mais, là, ça va prendre plusieurs couches, peut-être une dizaine de couches de couleur pour obtenir ce que vous voulez. Par contre, si vous continuez le procédé que vous avez commencé, qui est normal d'être en gras sur maigre, à deuxième couche, de venir avec 50% d'huile de lin, 50% de diluant dans votre peinture, et là, vous en mettez moins aussi, vous allez voir que vos couleurs vont être plus vives. Et puis, à ce moment-là, les couleurs, vous allez les... Pardon, excusez-moi. Les couleurs, vous allez les obtenir sur votre palette vive, avant de les mettre sur la toile. Si votre couleur sur la palette ne vous plaît pas, ne la mettez pas encore sur la toile, il faut faire des beaux mélanges, donc, pour avoir des couleurs vives, il faut essayer de mélanger le moins possible de couleurs. Vous le savez, la couleur, elle est vive et pure lorsqu'elle sort du tube, elle se ternit un peu lorsqu'on la mélange à une autre, et si on mélange trois couleurs ensemble, ça y est, on commence à faire de la grisaille. Donc, il faut faire attention à ça. Et là, moi, je vous conseillerais plutôt de continuer la deuxième couche avec du 50% d'huile et 50% de solvant, des couleurs plus belles, vous laissez sécher, puis après ça, vous revenez à une troisième couche avec 75% d'huile et 25% de diluant, là, votre couleur n'est plus ternie par le diluant. Et là, vous renforcez les couleurs juste là où vous voulez, des accents colorés, vifs. C'est sûr, il ne faut pas mettre ça dans les arrière-plans, c'est plus dans les avant-plans. Et vous allez voir que votre tableau va vous plaire, ça va être super beau. Donc, vous êtes à la première couche, les couleurs ne vous plaisent pas vraiment, et moi, je vous dirais que c'est normal, parce que c'est une première couche, et la première couche, c'est plus une préparation de la toile, une préparation du tableau, plutôt que la finition. La finition, ça ne se fait pas à la première couche. Alors, Monique Pinard demande, vous vernissez tous vos tableaux ? Non, non, non. En vérité, j'en vernis que peu, parce que je peins, je peins, je peins, puis pour vernir les tableaux, il faudrait être discipliné, c'est-à-dire, celui que j'ai peint il y a une semaine, je le mets là, celui que j'ai peint il y a deux semaines, je le mets là, je devrais être bien organisé, et puis, à un moment donné, je dis, bon, là, ça fait deux semaines qu'il est sec, là, je vais mettre du vernis à retoucher. Ça serait ça, normalement. Et là, je pourrais tous les vernis, vernis à retoucher sur toutes mes peintures à l'huile, et puis, je les classe encore, je mets les dates en arrière, et puis, ça fait six mois à un an qu'il est peint, là. En mettant, j'ai peint au pinceau, pas épais, au bout de six mois, je sais que je peux mettre un vernis final. Si c'est peint au couteau, je vais attendre plutôt un an, même deux s'il le faut, si c'est bien épais. Et là, je pourrais dire, bon, maintenant, ceux-là, ils sont bien secs, je mets du vernis final. Mais ça, c'est une gestion, une organisation, une discipline que je n'ai pas. Alors, je ne les vernis pas. Je mets du vernis à retoucher, généralement, voilà, sur mes peintures à l'huile, au bout de deux semaines. Vernis à retoucher pour égaliser les brillances, c'est tout. Peinture acrylique, c'est différent. La peinture acrylique, ça va être en fonction de ma volonté du fini, finalement. Est-ce que je veux que ce tableau-là, il brille ? Je peux très bien mettre un vernis brillant, un ultra-briant, ou voire même de l'époxy. Ou au contraire, je veux qu'il soit en mat, partout, je mets du vernis mat. Ou alors, je voudrais avoir un tableau qui est brillant ici, puis c'est mat ici, brillant, mat. Je vais prendre mes vernis différents, je vais l'appliquer. Je suis en train de finaliser le tableau, de le finir. Dans mon esprit, je ne me dis pas, je le vernis pour le protéger. Mais je me dis, je le vernis pour lui donner un aspect tel que je le souhaite. Parce que de la peinture acrylique, c'est de la matière plastique, c'est de la... Ça y est, je cherchais mes mots encore. Ça doit être l'âge. Mon dieu, ce n'est pas grave. L'acrylique, c'est du, c'est du, c'est du... Du polymère, voilà. C'est du polymère. Que ce soit la peinture ou le vernis, c'est toujours du polymère. Donc, c'est une couche de plastique de plus lorsqu'on met du vernis, tout simplement. Par contre, l'époxy, l'époxy, c'est beau, c'est très brillant, c'est épais, ça donne un aspect vitreux. Mais attention, par contre, c'est très fragile aux... on va dire aux... aux rayures. Tu sais si on veut faire la poussière dessus, prendre un plumeau très léger, si on prend un chiffon, les poussières vont le rayer. C'est comme un petit peu... comme un plexiglas, mais souple, quasiment souple. Moi, j'ai abîmé des époxy comme ça en voulant les nettoyer un petit peu. Alors, si jamais ça arrive que votre époxy est devenue rayée, qu'il est mat ou quoi, pour le corriger, on remet une petite couche fine d'époxy dessus puis il n'y a plus de problème, ça a disparu. Cricrinagui qui dit « Coucou, j'aimerais faire ma peinture. J'ai acheté des pigments pour sénelier pur, sénelier bleu jaune, rouge, et j'ai ramené de roussillon des ocres. Et j'ai du liant acrylique. Pouvez-vous me donner les propositions à faire ? » Ça va être les proportions, finalement. Oui, ben... Pour faire sa propre peinture, vous mettez... Normalement, on devrait avoir une vitre, une plaque en vitre et une molette en vitre aussi, en verre. OK ? Une molette, c'est comme... C'est un outil qui est très plein dessous avec une poignée, puis on va écraser le pigment comme ça pour qu'il se mélange au liant. Le liant acrylique, ben, ça va être du polymère aussi. Donc, ça peut être du médium, médium gel épais, ou médium gel normal. Selon la consistance de votre peinture, vous allez mettre le liant que vous souhaitez. Mais la quantité de pigments, ça va dépendre de... de la transparence de la couleur que vous voulez, de la force de la couleur. Si vous mettez peu de pigments, vous allez vous retrouver avec l'équivalent d'une peinture bas de gamme qu'on trouve dans le commerce. Si vous mettez beaucoup de pigments, vous allez vous retrouver avec une peinture très haut de gamme, extra fine, très chargée en pigments qu'on trouve dans le commerce aussi. Donc, moi, je vous dirais, tant qu'à faire ma propre peinture, je vais mettre beaucoup de pigments, pas tellement de liants. La proportion, ça va dépendre... Il n'y a pas de... Je dirais, il n'y a pas de recette exacte. Les proportions, ça peut être... 50-50, comme ça peut être plus de pigments que de liants, plus de liants que de pigments, ça va dépendre du pigment. Il y a des pigments qui vont être... Sûrement, l'ocre que vous avez acheté à Roussillon va être plus absorbant. C'est une terre. C'est des terres. Ça va plus absorber de liants. Ça va être plus épais. Il faudra peut-être mettre un peu plus de liants. Et c'est plus opaque aussi. Si vous prenez, je ne sais pas, les jaunes et rouges, qu'est-ce que c'est que vous avez pris bleu, jaune et rouge ? Ça dépend de la composition du pigment. Mais le jaune, vous savez, il va être très transparent. Donc, vous allez peut-être mettre plus de pigments que de liants pour avoir un jaune un peu plus opaque, plus coloré. Vous voyez ? Donc, ça va dépendre. Pour tout ce qui est de ces choses-là, moi, je vous conseille un site internet qui s'appelle Kama Pigments. C'est un magasin ici à Montréal spécialisé dans la vente de tout ce matériel pour faire nous-mêmes nos peintures. On peut fabriquer nous-mêmes nos pastels, nos acryliques, nos huiles, nos gouaches, nos aquarelles. On peut tout fabriquer en achetant les produits chez eux. Et sur leur site internet, il y a justement toutes ces recettes-là, tous ces modes d'emploi pour faire la peinture soi-même, comment utiliser tous ces produits-là. Vous savez, par exemple, que les pigments que vous achetez, il y en a qui sont plus légers, qui ont une densité plus grande et d'autres moins forte. Et selon cette densité, le pigment, vous n'arriverez pas à le mélanger avec les liants, que ce soit de l'acrylique ou de l'huile parce qu'il est trop léger. Dès que vous allez en mettre, ça va partir dans tous les sens. Il va s'envoler dans l'air. Attention, il faut porter un masque, normalement, là. Il faut porter un masque parce que si vous utilisez des pigments très volatiles et des cadmium ou des cobalts, ils sont cancérigènes. Il faut faire attention. Et donc, il y a des pigments qui ont une densité tellement légère qu'il va falloir ajouter un additif avant de le mélanger au liant. Ça peut être... Bon, avec de l'eau, il ne se mélange pas. L'eau va rester... Elle va perler en surface. Il faut du fiel de bœuf, en fait, c'est ça. C'est du fiel de bœuf qu'on peut ajouter sinon le pigment, il part dans tous les sens. Bon, on peut le faire quand même sans le fiel de bœuf, mais vous allez voir, c'est plus difficile, c'est plus long, puis on en échappe un peu partout. C'est faisable. Moi, personnellement, je ne suis pas équipé pour faire tout ça, la molette, la plaque de verre, tout ça, je n'ai pas ça, mais ça m'arrive occasionnellement d'en faire un peu. Je le montre et j'utilise ma palette plastique ordinaire, un couteau, couteau à palette, mes pigments, puis mes liants habituels, huile de lin pour la peinture à l'huile ou liants, comment on appelle ça, médium acrylique, médium, moi, je préfère prendre du médium gel, c'est plus épais, pour la peinture acrylique et puis après ça, si on veut faire de l'aquarelle, on peut utiliser de la gomme arabique. Il faut aller voir sur le site, vous allez voir pour faire tout ça, c'est très bien. Mais voilà, donc les quantités peuvent différer selon les pigments. On a une petite question sur les abonnements sur la formation en ligne, oui, c'est ça. Evelyne qui demande, j'ai une petite question, j'ai regardé pour m'abonner à la formation et je voudrais savoir, si je commence par un abonnement basic et que je règle pour l'année, est-il possible de changer au cours de l'année pour un abonnement supérieur si oui, comment cela se passe-t-il ? Alors, pour les abonnements annuels ou même mensuels, tout est toujours possible. Si vous commencez l'année en basique et que vous dites, ah ben là, j'aimerais passer à l'abonnement premium ou VIP, il suffit de nous envoyer un courriel puis on fera le changement de cette façon vu que si vous passez supérieur, il va falloir payer un peu plus cher. On va faire au prorata de l'année le montant que vous avez payé, celui qui resterait à payer pour le reste de l'année dans le nouvel abonnement. Je crée un petit formulaire spécialement pour vous puis je vous l'envoie puis vous cliquez, vous remplissez le formulaire et puis hop, c'est fait. Et là, vous êtes passé d'un forfait à l'autre, tout simplement. quand c'est mensuel, ben aussi c'est pareil, vous nous le dites et puis on vous envoie un formulaire, ça vous fait changer. Si vous êtes à l'inverse premium que vous voulez passer basique, on peut le faire aussi, tout est possible parce que bon, tout est automatisé dedans. C'est un système là, lorsque la personne fait son paiement, ça génère l'abonnement, ça donne l'accès à la formation, ça envoie les codes d'accès, c'est tout automatique parce qu'on ne s'en sortirait pas à faire tout ça à la main. Mais pour chaque cas, nous on est là derrière, Linda et moi, chaque cas est, on va dire, étudié personnellement. Si vous avez une demande, écrivez-nous puis là on regarde ça et on dit, ah ben oui, c'est comme il y en a qui s'inscrivent deux fois, ils pensent que ça n'a pas marché, ils s'inscrivent une deuxième fois, fait que là, lorsque la période d'essai gratuit est finie, ils ont un paiement qui est fait en double, admettons, ils sont inscrits aujourd'hui parce qu'ils pensent que ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas reçu les identifiants, en fait ils ont reçu mais c'est dans le spam par exemple, fait qu'ils disaient ah ça n'a pas marché, je le recommence et là ils se réinscrivent, voilà, il y a deux inscriptions, admettons, une le 19 et une le 20 avril, fait que quand la période d'essai est finie, ils ont un premier paiement puis on en a mis un autre paiement, fait que ça a été payé en double. Nous on ne voit pas tout ça, ça n'a pas s'inaperçu pour nous. Il faut vraiment que la personne le voie sur son compte j'ai eu deux prélèvements le mois dernier ou il y a deux mois, il y a trois mois. C'est pas grave, on remonte loin autant qu'il le faut fait que la personne nous avise et nous dit ah ben là j'ai eu des paiements en double, ok bon ben là ce qu'on fait, on va rembourser les paiements en double, on va annuler l'abonnement en double aussi pour pas que ça continue puis tout ça, on le fait nous à la main, c'est sûr que c'est un peu de travail, c'est de la gestion mais dans tous les cas, tous les cas, notre souci, c'est l'entière satisfaction de la personne. Alors c'est pour ça que tout est, tout ce que nous offrons comme service payant pour tout, 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 il y a 30 jours gratuits de, comment ça, de garantie. C'est comme ça qu'on dit, 30 jours garantie satisfait ou remboursé, c'est ça. Vous achetez le cours de couleur aujourd'hui, là puis dans les 30 jours, vous dites non, c'est pas ce que je cherchais, c'est pas ce que je voulais, ben, vous le dites et puis on vous le rembourse et puis ça y est, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fonctionne et puis regardez, on a énormément de gens dans la formation, on est rendu à près de 1800 clients en ligne, donc 1800 personnes satisfaites. C'est ça qu'il y a, c'est que c'est tout du monde qui aime ça parce qu'ils trouvent, vous avez vu un peu comment je fais les vidéos ici, bon ben, c'est sûr, on l'a étendu sur des semaines et des mois, mais un cours comme celui-là, on enlève tous les blablas, c'est vraiment technique, c'est étape par étape, d'ailleurs, il y a un module qui s'appelle les pas à pas où on suit étape par étape, ça c'est une façon de faire, puis il y a plein de cours qui sont des techniques, il y a des théories, il y a des pratiques, il y a des exercices, le cours de couleur, franchement, c'est un cours de couleur qui est dans la formation en ligne, comment j'ai fait ce cours ? J'ai moi-même suivi un cours de couleur il y a très très longtemps, à l'université aussi, j'ai pris toutes ces connaissances que j'ai eues de ces cours-là, je les ai toutes prises, je les ai mises là, là, devant moi, et puis j'ai été chercher ce qui était le plus logique, le plus important, et je les ai mis dans l'ordre, j'ai créé le cours de couleur dans un ordre particulier qui dit tout, qui vous explique, et qui, comment on dit, je vulgarise ce qui est écrit dans les livres et qu'on ne regarde même pas parce que c'est rébarbatif. Vous achetez un livre de peinture, un beau livre, là, de technique, je ne sais pas moi, par exemple, allez, comment peindre les natures mortes, allez, j'invente, j'ai dit n'importe quoi, et vous avez, dans les premières pages de tous ces livres-là, vous allez avoir un petit cours de couleurs, le cercle chromatique, les couleurs primaires, secondaires, les complémentaires, puis, c'est des choses comme ça, mais c'est écrit, et vous, là, quand vous avez acheté un livre, vous avez hâte d'arriver au premier cours technique qu'on vous explique vraiment une nature morte, comment la peindre, un exemple, vous regardez ça, vous avez une douzaine de pas à pas à l'intérieur, d'étape par étape, vous allez regarder celle qui vous plaît le plus, celle qui vous parle, et vous allez essayer de la faire, tout ça, mais le cours de couleurs, vous l'avez bypassé, et bien là, le cours de couleurs, je l'explique vulgarisé de manière à ce que tout le monde comprenne, et lorsqu'on l'a compris, lorsqu'on connaît cette logique-là, il n'y a plus aucun problème pour les mélanges sur la palette, tout devient facile, et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est trop facile, ce n'est pas exact ce que je viens de dire, c'est parce qu'en fait, il faut le voir et le revoir au moins deux fois, la première fois, vous en prenez connaissance, mais vous, ce n'est pas ancré en vous encore, alors vous en prenez connaissance et puis vous faites vos tableaux, et puis vous retrouvez encore de la difficulté dans la couleur, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas rentrées, vous pratiquez, donc vous êtes en acquisition de connaissance et d'habileté, et à un moment donné, vous dites, bon, là, il y a des choses que je n'ai pas compris, ça ne se peut pas, et vous revenez dans le cours de couleurs, vous le regardez une deuxième fois, vous faites des exercices et tout, et là, vous dites, ah oui, alors il y a des choses que vous aviez compris, mais il y en a d'autres que vous n'aviez pas compris, et là, vous dites, ah oui, c'est vrai, ah ben voilà, maintenant je comprends pourquoi je n'arrivais pas, maintenant je sais pourquoi, alors, ces connaissances de la première fois, c'est la deuxième lecture des vidéos du cours de couleurs, qui là, vous permettent de boucher les trous, ce qui vous manquait, hop, ça y est, c'est fait, puis là, c'est bon, vous êtes parti pour faire tout ce que vous voulez, puis après, avec l'habitude, c'est comme faire du vélo, lorsque je suis sur la palette, les couleurs, moi je n'ai plus de problème, les couleurs, ça se fait tout seul là, parce que c'est devenu une habitude, voilà, alors voilà, donc ça c'était pour les questions, les techniques, tout ça, je ne sais pas quelle heure il est, combien de temps j'ai pris, alors là, on va faire le fond, la couche de fond, l'arrière-plan, ici, la nappe, le tissu, et quand ça, ça va être fait, après ça, c'est fini, le monochrome, on va passer aux couleurs, et là, on va s'amuser, mon intention, c'est d'avoir un fond qui recule, donc quand on sera dans les couleurs, on va refroidir les couleurs derrière, il ne fera pas le rouge qui est là, par contre, en avant, on va garder les couleurs peut-être un petit peu plus chaudes, mais il faudra trouver l'équilibre, pour ne pas que ça vienne, il ne faut pas qu'on voie juste la nappe, et pas les fruits, donc il va falloir trouver un petit équilibre, et on va travailler sur toutes les luminosités, comme je vous ai dit au début, ça, pour moi, c'est comme trop lumineux, c'est sûr qu'on a fait un éclairage, calculé tout ça, mais ce que j'aimerais, c'est que les lumières sortent, regardez les tableaux du Caravage, les tableaux de Rembrandt, tout est dans la pénombre, je voudrais de la pénombre, c'est comme ça, le foncé du vase, on ne le verra peut-être plus, il va se perdre dans le fond, ça, ça va se perdre, la pénombre, pour que les lumières flashent, et reviennent vers nous, il y a de grandes chances, pour que dans les, on va dire, les 3, 4 premières couches de glacis, ça va tout foncer, et que je sois déjà obligé de revenir à la 5ème couche, avec des pales sur les pales, pour les rééclairer à nouveau, etc. On va voir, je ne sais pas du tout combien de couches ça va nous prendre, mais on va essayer de travailler dans cet esprit-là, vous voyez, je me suis fait une image mentale, de ce que j'aimerais avoir sur le tableau, puis on va essayer d'y aller, dans ce sens-là, avec la peinture, tout simplement, pour avoir une ambiance, une atmosphère, vous voyez, pas juste une copie de la photo, d'ailleurs, la photo a été déjà truquée un peu, puisque avec Photoshop, j'ai mis, vous rappelez, j'ai mis un petit peu de jaune, donc déjà, les couleurs sont un petit peu travaillées, alors voilà, on y va, je vais zoomer avec la caméra, sur la palette, sur la toile, je vais vous mettre la palette à côté ici, comme d'habitude, et on continue à travailler notre nature morte. Alors là, je vais, ben voilà, je prends mon gros pinceau, mon liquin, toujours pareil, le blanc de titane, le terre d'ombeau brûlé, je vais y aller avec mon liquin, je vais en mettre partout. Alors ça brille, le liquin, ça brille beaucoup, c'est assez facile de voir où on en a mis, où on n'en a pas mis, mais, ça sèche vite, mais pas en une heure quand même, il ne faut pas s'inquiéter, il ne sèchera pas. Alors, il ne faut pas qu'il y ait d'épaisseur non plus, on fait ça très lisse, c'est pour ça que je l'étends bien. Alors, ça ne dérange pas, si on en met sur les éléments, là, pas du tout, du tout, sur le verre, sur la carafe. Alors, le fond, comme il est là, on voyait quand même des coups de pinceau, tout ça, est-ce que, est-ce que je vais faire des, tu sais, comme un drapé, tout ça, comme je vous avais dit, on ne fera pas les plis du tissu, parce que, ce n'est pas des plis naturels, ce n'est pas, c'est des plis, parce qu'il n'a pas été repassés, les plis de pliage, de tissu, je les avais stockés dans une armoire, voilà, il y en a partout, donc, on ne fera pas des plis, non, non, pas forcément, ce que je vais faire, voilà, je vais y aller avec, assez foncé par ici, vous voyez, c'est brun, c'est très brun, c'est du terre d'en brûlée, alors peut-être que, pourquoi pas, à la première couche de couleur, je pourrais mettre du bleu ici, et que ça va le refroidir, voilà, et c'est là, on va pouvoir, on va ressortir un petit peu les fleurs, tout ça, je vais prendre le pinceau éventail, en soie de porc, on va ramasser tout ça, le plus lisse, et unis, vous voyez, là, il n'y en a pas eu, assez, on va mettre plus de, prendre le terre d'en brûlée pur, on va rajouter, j'ai mis beaucoup de liquin, alors c'est comme si j'étais parti pour travailler en transparence, ce n'est pas le but à cette étape, c'est de travailler en semi-transparence, vous voyez, pour refaire apparaître les lumières, et bien après, je vais enlever de la peinture, tout simplement, on va nettoyer le tableau, finalement, on va mettre le tableau, et bien après, et bien après, on va mettre le tableau, et bien après, et bien après, et bien après, et bien après, on va mettre le tableau, 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 on va mettre le tableau, et bien après, et bien après, Merci. Je vais en retirer un petit peu, il y en a trop. Voilà, on va y revenir plus tard ici pour arranger ça, et on va continuer par là. Je vais en enlever un petit peu. Je viens de réfléchir que je me suis dit, tiens, ça sera plus facile, de toute façon le foncé va foncer encore avec les glacis, voilà. Je n'ai plus de brun, il faut en remettre, mon tube est vieux là, il commence à être dur à l'intérieur, il n'y a plus beaucoup là-dedans, il y a plus de métal que de peinture. Voilà, cette étape, c'est de, je l'avais mis trop, vraiment trop foncé là, parce qu'on perd le décès, on ne voit plus rien, le but c'est de voir tout ce qui est à travers quand même, sinon je n'y arriverai pas. Donc, bon voilà, là je vais l'étendre, et je vais pouvoir revenir retirer la peinture où il faut faire réapparaître les luminosités. Si j'ai un métro épais, je ne vois plus rien, c'est ça qu'il y a. Je me demande s'il y a un pinceau plus gros comme celui-là. Ah non, oh oh, ça c'est pas bon, c'est pas bon, ça c'est pas bon pour l'aquarelle. Langue nickel 3 pouces, 5 centimètres et demi, 5 centimètres, 6 millimètres, voilà. Ici en bas, c'est un peu à mes temps. Voilà, je nettoie mon pinceau. ... ... ... ... ... ... un bon petit nettoyage comme ça ça fait que ici on ne voit quasiment plus où commence le vase et où commence le fond ça veut dire que les deux sont à peu près de la même valeur c'est très bien, ça va permettre c'est ça que le vase s'intègre au fond et voilà là il n'y a vraiment plus rien c'est propre on fait revenir la lumière voilà vous allez me dire pourquoi tu n'as pas évité de passer dessus ça m'a permis d'aller plus vite avec mon gros pinceau tout simplement si vous avez vraiment le temps vous n'êtes pas obligé de passer dessus là la poire alors c'est ça c'est parce que là on a des choses qui se qui se distinguent plus maintenant parce qu'on est dans les mêmes valeurs mais aussi dans les mêmes couleurs mais lorsque la poire sera d'une couleur différente du fond ben là on va le voir ici le contour de la poire on le verra un petit peu quand même ça ne sera pas complètement disparu c'est comme la carafe elle va être plus verte que le fond bien qu'il y ait un reflet du fond sur la carafe parce qu'elle brille voilà donc au lieu de peindre je dépeins on va faire le vert c'est sûr qu'il faut quand même travailler dans une certaine rapidité si vous prenez 6 heures pour faire ça là le nickel il va sécher donc si c'est en supposant que vous fassiez ça sur un immense tableau non non ça ne marcherait pas il faut vraiment que le tableau ne soit pas très gros une nature morte ça va bien sur des formats pas très grands nature morte il y a un côté intimité un petit peu du sujet c'est vu de près et si on veut donner un sens un petit peu d'intimité une impression d'intimité avec une peinture comme un portrait ou une partie d'un visage ou autre il vaut mieux que ce soit un petit tableau un petit format si vous prenez un immense format je ne sais pas moi mettons un mètre sur un mètre hein et que vous faites une tasse par exemple une tasse à café sur un immense tableau et bien ça devient de la peinture contemporaine ça n'est plus du classique ça n'est plus normal une tasse nature morte ça va être sur un petit format vous voyez mais ça n'est pas impossible de le faire vous voyez comme quoi il y a une règle on va dire de base de composition si on veut donner faire ressortir le côté intime d'un tableau on fait un petit format voilà mais vous pouvez le faire en immense et là vous êtes dans le contemporain parce que vous venez de on va dire transgresser une règle de composition et transgresser les règles en peinture et bien ça se fait très bien hein c'est c'est l'art c'est ça la beauté de l'art voilà donc là j'ai fait tous les éléments il va me rester à faire le draper ça c'est bon je vais comment dire améliorer encore un petit peu le fond maintenant je vais détendre mon pinceau je vais éclaircir encore un petit peu ici peut-être ah j'ai pas fini non c'est vrai j'ai la la hans ici à faire aussi le pied du verre j'enlève un petit peu les coups de pinceau voilà parce que le gros pinceau donnait des traces de pinceau assez grosses assez larges fait que lui avec lui si je fais des traces de pinceau moi elles sont plus courtes plus petites ok voilà elles sont moins visibles aussi j'appuie pas beaucoup ok mon intention n'était pas vraiment là je vais prendre un chiffon un chiffon doux mon intention au début puis là je l'ai oublié c'est pour ça que j'avais foncé puis là j'ai éclairci c'est que puisque la lumière vient de droite j'aimerais avoir un fond plus foncé ici et plus pâle là-bas derrière un petit peu je ne suis pas capable de le couper chiffon et doigts voilà j'appuie pas ah oui j'ai les fleurs aussi à faire là-haut je ne suis pas capable je ne suis pas capable je ne suis pas capable j'ai été un efficacy je ne suis pas capable voilà, on va devoir re-nettoyer un petit peu la poire, ici bon Léonard de Vinci il travaillait beaucoup avec comme ça des chiffons de cuir puis avec les doigts aussi beaucoup avec les doigts voilà, on va venir ici alors le chiffon se il se charge de plus en plus de peinture, au fur et à mesure qu'on avance donc là, il palie moins voilà, j'enlève vraiment les traces de pinceau il ne faut pas non plus qu'il y ait des traces de chiffon vous n'entendez aucun bruit j'effleure, j'effleure à peine je ne touche quasiment pas la toile ou le panneau, ce n'est pas de la toile, c'est du panneau voilà, je viens ici parce que je voyais des rayures du pinceau peut-être qu'à la caméra, vous ne les voyez pas bien mais moi, je les vois et que je viens les effacer donc là, on parle du neuf c'est plus une finition voilà, alors le fond, il est un peu plus foncé ici, un peu plus pâle il y a des traces, il y a des lignes il n'est pas clair, il n'est pas uniforme mais ça ne représente rien de bien existant et c'est comme ça qu'on va le laisser je vais tourner le tableau on va le mettre à l'envers pour pouvoir travailler le bas qui maintenant est en haut un peu plus facilement de toute façon, là ici, le drapé d'en avant je vais le retravailler au pinceau voilà on va le mettre à l'envers vous voyez, avec précision je peux revenir encore faire apparaître les lumières et le marteler, voilà alors là, le pied du verre je vais faire ressortir seulement le devant le fameux derrière là-bas, on ne sait plus où il finit le pied du verre on ne le sait plus parce que vu qu'il est en métal brillant il reflète ce qu'il y a en arrière il reflète le fond puis la couleur du fond on devra la retrouver sur le pied du verre ici aussi ça disparaît dans l'obscurité dans le... on va dire ça se fond ça se fond avec le fond vous voyez, même si je le nettoie un peu on ne le voit plus alors on nettoie un petit peu la poire le chiffon je peux le reprendre propre là si on veut aussi, tiens fais attention qu'il n'y ait pas des morceaux qui vont traîner là voilà, le pied ça fait en même temps la poire, le pied et le raisin voilà on va faire le haut de vase, les fleurs les fleurs ou les feuilles on ne sait pas trop c'est quoi ça feuilles ou fleurs on ne sait pas trop c'est quoi Vous voyez que le fond étant plus foncé maintenant, ça, ça sort beaucoup mieux. Je ne sais pas si je l'ai dit, sûrement, mais je le répète. L'avantage de ces techniques-là, c'est que, vous voyez, je ne me soucie jamais des couleurs. On est dans les valeurs, les ombres, les lumières, le dessin, les valeurs, le dessin, les valeurs. Donc, je ne me dis pas, mon bleu, mon vert est trop bleu, il est trop jaune. On ne s'inquiète pas des couleurs, c'est ça qui est bien. Donc, on travaille sur, on va dire, sur trois ingrédients, on va dire, trois ingrédients principaux de la peinture. Les formes, les valeurs et les contours. Les contours, parce que des fois, ça découpe, comme là, entre le clair et le foncé, ici, ça découpe. Puis là, entre le clair et le foncé, c'est fondu. Donc, les contours sont découpés ou fondus. C'est plus clair, moins clair, plus foncé, moins foncé. Ça, ce sont les valeurs, les contours, les valeurs et les formes, les formes de chaque chose. Trois éléments, trois ingrédients principaux de la peinture. Mais du dessin, finalement, du dessin aussi. Et après ça, quand on va revenir, on va faire les couleurs. Là, on n'a pas besoin de s'occuper du dessin qui est là. On n'a pas besoin de s'occuper des contours qui sont faits et des valeurs. Ça va être juste une coloration, on va s'occuper juste des couleurs. Donc, vous voyez, on a fait trois choses importantes. Il va nous en rester une à faire. Mais bien entendu, lorsqu'on va faire les glacis, on va pouvoir quand même, si on le veut, retravailler un peu les valeurs. Parce qu'on peut foncer par un endroit, on peut éclaircir à d'autres. On améliore les valeurs. On peut améliorer des contours parce qu'on peut faire des choses plus nettes et plus fondues aussi. On aura très peu de possibilités. Par contre, si on voulait corriger du dessin, ça ne sera pas possible. Le dessin est là, il est là. C'est pour ça qu'il faut bien le soigner à cette étape. Je retire la peinture finement. Voilà. Il y avait aussi, voilà, c'est ça. Les brillances ici. C'était bon. Je ne fais que tremper, là, vous ne l'avez pas, c'est vrai, je ne fais que tremper mon pinceau dans le solvant, c'est tout. Je le pousse un peu pour ne pas le renverser. Je l'essuie un petit peu, puis ramasse. Je nettoie le pinceau. Je l'essuie un peu. Et je ramasse. Je ramasse la peinture. Parce que si je vais directement sans l'essuier, ça va se mettre à couler sur la toile, puis ça va nous faire une coulisse pâle. Donc on vient absorber la peinture. Là, on l'avait bien essuie au chiffon, donc il n'y a pas de problème. C'est ça, j'ai du mal à voir le bout de la poire ici. Ok. En fait, c'est ça, j'en ai trois enlevés, là. C'est un petit peu plus difficile à bien voir ici, mais ce n'est pas grave, parce que... On va travailler maintenant ici, là. Voilà. Ah, c'est bon, là, ça marche, on ne touche plus rien. Et on va travailler le bas, donc le fameux... Comment on dit... Je vais rallumer ma tablette. Pour mieux voir un petit peu les plis ici, légèrement. Donc je vais commencer par faire apparaître la lumière ici. On va utiliser le doigt. Ouh, le chiffon. Ouh, le chiffon que j'avais pris. Bon, je vais prendre de lui. On va tout essuyer en bas, tiens. On va en essuyer plus, finalement. On va en enlever. Bon. Ce que je vais faire, je vais prendre un petit morceau de bois. Ne bougez pas, ça ne sera pas long. Voilà. C'est bon. Comme ça, moi, c'est plus pratique et vous voyez mieux. Voilà. Donc là, je vais nettoyer bien comme il faut tout ce que je vois de pâle dans mon dessin. Parce que quand j'ai fait le dessin, quand même, j'ai essayé de le soigner par rapport à ce que je voyais du drapé. Il y avait des lumières ici. Je les ai placées. Donc, je fais confiance à ce que j'ai fait au niveau du dessin. Voilà. Maintenant, je vais remettre du foncé. Comme ici, le pli. Je remets un peu de liquin parce qu'avec tout ce que j'ai essuyé, là, j'ai de la peinture pure. Demain, ça ne sera pas sec. Mais là aussi, c'est vrai, demain, on commence, on est censé commencer les couleurs au glacis. Là, ça me fait un peu peur. Je pense qu'on ne va pas le faire demain. On va laisser sécher complètement au moins de 2-3 jours. Il ne faudrait pas qu'en mettant les glacis, je retire un petit peu cette couleur-là. Avant de commencer les glacis, on va voir. On regardera demain si c'est vraiment assez sec, sinon ça va aller à... Demain, c'est mardi. OK, mercredi, il y a la vidéo de la semaine. Ça va être sur... Ah oui, sur les paysages. Comment donner de la profondeur dans les paysages, il me semble, c'est ça. Non. Non, 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 pas les paysages. Dans tout. Comment donner de la profondeur par les couleurs, je pense, c'est ça. Il faudrait que je le sache parce que je ne l'ai pas encore faite. Je vais la faire un peu plus tard aujourd'hui. Il y a un pli qui s'en vient par ici. Là, c'est foncé. Donc, mercredi, la vidéo du jour. Jeudi, c'est le webinaire, donc on n'aura pas de vidéo. On va voir. Peut-être demain, je vais pouvoir travailler dessus, mais peut-être pas. Si on ne peut pas, on fera juste des réponses à vos questions. Alors, posez-en des questions aujourd'hui. Mettez plein de questions pour demain parce qu'il y a de fortes chances qu'on ne touche pas au tableau, qu'on va attendre à vendredi. Vendredi, on fera une vidéo. On va commencer les glacis. Et on le continuera lundi après. Samedi, dimanche, on se repose. On travaille dans le jardin. Il va faire beau en plus. Oui, c'est ça qu'on a fait hier. On est allé chercher... Non, pas hier, c'était dimanche. Avant-hier, samedi. On est allé chercher de la terre, des graines, tout ça. Puis hier, on a fait un semis de légumes. Ce qui était prévu pour cet été, c'était d'aller en France pendant trois mois. Donc, on était censé même pas ouvrir la piscine. On devait partir le 12 juin et revenir le 10 septembre. Donc, on a dit, on ne fera pas la piscine, on ne s'en servira pas cette année, on ne l'ouvrira pas, tout ça. Et là, du coup, on va ouvrir la piscine, on va faire un petit potager, on va trouver le moyen de passer l'été de manière occupée, agréable. Si jamais, écoutez, si jamais on ne peut voir personne, si on ne peut pas recevoir personne, ça changera beaucoup des autres années, là, c'est fou. On va faire un petit peu des travaux d'amélioration. Nous, on a une piscine hors terre, avec un petit, comment dire, un petit plateau en bois qui nous permet de mettre l'échelle et de monter et descendre dans la piscine. Ce n'est vraiment pas beau, c'était comme ça quand on est arrivé ici, on l'a laissé comme ça. Donc, là, je vais diminuer tout ça. Je voulais faire l'ombre de la poire et du plateau. C'est ça que nous avons ici, les ombres, voilà, mais tout en douceur. Donc, on va faire tout un deck en bois, d'un côté de la piscine, pour nous permettre d'installer des chaises longues et puis de farnienter un petit peu. Au bord de l'eau, farnienter un thé au bord de l'eau, au bord de la piscine, avec, pourquoi pas, une bière, un petit verre de rosée, un bouquet de Provence, ou ici, on trouve un vin rosé, ça s'appelle la billette. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas acheté d'ailleurs, une billette qui est très bonne. Étant donné que ma mère habite à Vergeuse, on connaît bien les vins des côtières de Nîmes, puis aussi le vin des sables, les listelles. Des bons vins aussi par là. Toute la France a des bons vins, maintenant aussi, oui, beaucoup d'autres pays. On a trouvé ici un excellent vin blanc qui vient de Nouvelle-Zélande. Ah, il est vraiment bon. Il est sucré. Fruité, pétillant, il est assez cher par contre. À la Société des alcools du Québec, la SAQ, on trouve le, il s'appelle le Kim Crawford. Kim Crawford, il y en a deux sortes, il y a deux cépages. Nous, on prend le... Mon Dieu. Ça y est, il cherche encore un mot. Ça va me revenir, ça va me revenir. Les cépages blancs, il n'y en a pas 50. Bon, il doit y en avoir 50, mais les plus courants, c'est un des cépages blancs les plus courants. J'entends du bruit, l'Ina a dû revenir du garage, déjà. Ah non, je pense que c'est ça, c'est sa fille qui l'a amenée, puis il va falloir qu'elle retourne chercher la voiture, après. C'est ça, je parle, je passe du coq à l'âne, vous avez vu. C'est comme ça qu'on retrouve les mots qu'on a oubliés. Alors là, quand je fais ça, je ne me pose pas la question, je ne me dis pas, je dois faire du tissu. Attention, c'est important, on ne fait pas du tissu, là. On fait des foncés, des clairs, des foncés, des clairs, on essaye de reproduire comme on voit, c'est tout. Voilà, ici, il y a un petit peu plus de pâle. Alors, c'est un chardonnay. Ça y est, le cépage, le chardonnay. Bon, vous voyez, hein, quand on attend, quand on passe du coq à l'âne, les mots nous reviennent. Ouh, tiens, je vais le repousser, parce que là, là, j'ai failli faire un dégât. Ça aurait fait un bon blooper pour Linda, hein. Ok, on va continuer à marquer l'ombrage de la... Ici, c'est bon. Là, c'est assez foncé. On pourrait le foncer un petit peu plus par ici. Avec du foncé comme ça, après, ça devient quasiment noir, hein, avec les glacis. C'est l'ombre de la... la feuille de vigne, ici. Alors, dans les côtières de Nîmes, j'aime bien les merlots, hein, ils sont bons. Les vins rouges, merlots. Je ne sais pas si pour vous, c'est comme pour nous, hein, mais ouf... En période de confinement, qu'est-ce qu'on mange, hein ? On mange, on boit, on boit, on mange. C'est comme si ça nous désennuyait, hein, un petit peu, là. On se divertit. Alors, c'est ça. Le week-end, on regarde la télévision, dans la fin de semaine, un petit peu plus. Pas les informations, non, non. Des séries, les informations, écoutez, ce n'est pas toujours beau à voir, hein. Quand ce n'est pas le coronavirus, c'est des tueries, des fusillades. Il y en a eu une hier. Enfin, non, je pense que c'est vendredi, je ne sais plus, en tout cas. J'ai vu ça sur mon téléphone, j'ai vu mon téléphone, je vois dans les nouvelles fusillades en Nouvelle-Écosse. Je me dis, ah, c'est quoi qui s'est passé ? On allume la télé, et puis là, coronavirus, coronavirus. C'est seulement, je pense, hier soir, qu'on est tombé sur une partie du journal télévisé où ils en parlaient, parce que... on vit dans un monde de fous, hein. Elle n'est pas belle, la vie, hein. Franchement, pourquoi ? La nature fait déjà pas mal son travail. Pourquoi en plus... Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui participent aussi à détruire des vies, on se demande, hein. Comment on peut faire ça ? Franchement, je... Vous voyez, je retire un peu de la peinture, ici. Pour faire réapparaître une petite lumière. Tout en douceur. L'adoucie, comme ça, je remets un petit peu de fond. On enlève encore un peu par là. Alors là, voilà. Je vous dirais que... C'est quoi, ça ? Ah oui, c'est la feuille. OK, OK. C'est bizarre, ça, je ne reconnaissais pas, mais avec les couleurs, il va falloir qu'on arrange ça, là. On va un petit peu. Je zoome ici. Ah, OK, OK. C'est la feuille de vigne qui vient en avant, qui est à l'intérieur. Puis là, il y a plusieurs... OK, c'est bon, ça va. Je pense que je m'en sortirai. Ah, ici, il y a un petit truc, là, oui. Le fond, j'avais mal repris le fond, ici. Il en manque un petit peu par là, voilà. Ah, ça commence à sécher, là, un petit peu. Ouais, peut-être demain... Allez, demain, on va faire une couche de... Sûrement, je vais mettre un ventilateur dessus. On va pouvoir faire une couche de glacis, allez. Sûrement. Une couche de... De couleurs. La première couche. Voilà, je pense que là, c'est bon. On va enlever le morceau de bois. On va essayer, du moins, où je peux. On va la replacer. Comme c'était, pour que vous la voyez bien. C'est bon ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Toujours les dernières retouches. Tu sais, c'est comme quand on va chez le coiffeur, là, il a fini, tout ça. Il nous montre le miroir et tout. Puis après, il prend le ciseau, puis hop, un petit poil ici, un petit truc. C'est comme si ça ne finissait jamais, tu sais, c'est ça. Ici aussi, là. Vous voyez, il y a encore un petit peu de palissage qu'on peut faire. Voilà, un petit peu. Et comme je vous l'ai dit, ces blancs brillants, comme ça, là, à la fin de tout, on peut les remettre. On peut les rajouter après, puis voilà. C'est bon ? On arrête ça, là ? Hein ? Allez. Voilà, la nature morte, on va dire, la couche semi-transparente qui est servée à, finalement, placer toutes les valeurs. Eh bien, elle est faite. C'est fini, c'est terminé. Là, maintenant, il va nous rester à appliquer les couleurs. Les couleurs par couche transparente de glacis. On va s'amuser. Le plus gros travail est fait, c'est-à-dire que là, le tableau, comme il est là, en monochrome, eh bien, il doit être beau. Parce qu'il n'y aura pas de gros changements qu'on va pouvoir apporter, si ce n'est la couleur, puis après ça, des accents de lumière à la fin. Donc, voilà, c'est ça. Alors, j'espère que cette étape-là vous a plu. Surtout que ça va vous servir, vous être utile lorsque vous allez faire vos peintures, pour que vous allez, vous aussi, vous amuser autant que ce que je me suis amusé jusqu'à maintenant. Là, c'est vraiment un plaisir. La peinture, il faut que ça reste un plaisir. Toujours, toujours, toujours. Merci beaucoup. Merci infiniment de nous suivre, Linda et moi. Merci pour tous vos merveilleux, merveilleux commentaires. Et là, je dois vous dire que les commentaires que vous avez mis jeudi sur la petite vidéo de 4 minutes, nous ont énormément touché. Énormément, énormément, étant donné que Linda aussi, elle vous avait parlé de sa sœur qui est malade, tout ça. Vous nous avez mis les larmes aux yeux, je peux vous le dire. On était très émus de tous vos commentaires. Et puis, elle a appelé sa sœur, puis elle lui a dit. Elle lui a dit combien vous étiez de tout cœur avec elle aussi dans l'espoir de sa guérison. Alors, merci infiniment. Merci pour tout ça. Merci d'être là. Merci de nous accompagner tout au long de ces journées. Je vais entrecouper maintenant de quelques journées sans vidéo, mais voilà. J'avais des petites choses à vous dire aussi. Je pense maintenant d'un coup pour le webinaire. Alors, le webinaire, je vais remettre le lien dans la description sous la vidéo si vous voulez vous inscrire au webinaire de jeudi. C'est jeudi à 14h30 du Québec, 20h30 de Paris. Si vous n'êtes pas disponible, inscrivez-vous quand même. Vous pourrez le voir en replay à partir du lendemain. Vous le regardez quand vous voulez, ça va rester là. Mais il faut être inscrit. Ce n'est pas payant, c'est gratuit, c'est gratuit, complètement gratuit. Mais pour accéder à la salle de conférence, que ce soit en direct ou en replay, on vous demande juste de vous connecter. Donc, quand vous vous inscrivez, vous recevez un identifiant, peut-être juste un mot de passe, je pense. À moins que vous soyez déjà inscrit dans la formation en ligne ou autre, là, vous allez avoir utilisé juste vos identifiants habituels. C'est quoi que je voulais dire par rapport au webinaire ? Oui, c'est ça. Si vous ne recevez pas, si vous n'arrivez pas à vous inscrire, alors le mieux toujours, c'est de s'inscrire avec le navigateur Chrome. Pour regarder le webinaire, pour être en direct ou après, c'est Chrome, le navigateur Chrome. Parce que le système est fait pour que tout fonctionne bien dans Google Chrome. Si vous avez un bloqueur de publicité ou un bloqueur de, comment on appelle ça, des cookies, ça peut générer des problèmes pour vous inscrire. Parce que regardez comment ça fonctionne. Lorsque vous recevez, attendez, il y a un cookie qui s'installe avec juste votre prénom et peut-être le pays aussi, en mettant, René Canada. Voilà. Juste ça, c'est pour des statistiques. Alors, si vous avez un bloqueur de cookies, vous pourrez peut-être, vous ne pourrez pas vous inscrire. C'est ça le problème. Alors, adblock, tout ça, il n'y a pas de pop-up publicitaire. Il n'y a rien sur le site, là, pour s'inscrire au webinaire. Il n'y a rien de tout ça. Donc, désactivez votre adblock et puis s'il y a des cookies ou autre. C'est parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à s'inscrire. Ils me disent, ah, j'ai essayé, ça ne marche pas. Alors, moi, je clique sur le lien pour s'inscrire. Ça fonctionne très bien. Donc, je peux envoyer moi un email si vous n'arrivez pas à vous inscrire. Puis moi, je peux vous inscrire, vous, avec votre prénom, simplement, votre adresse email. Vous allez recevoir la confirmation automatiquement. C'est tout. Voilà. Donc, ça, c'est jeudi. Alors, moi, je suis dans la préparation. Là, ça aussi, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça va représenter quoi comme contenu? Eh bien, nous allons avoir des... C'est un PowerPoint, là, des diapositives, parce que moi, ça me permet d'avoir mes titres. Alors, je sais de quoi il faut que je parle, là, 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 là. Et pour chaque chapitre, il y a des sous-chapitres. Et là, moi, j'ai des images que j'ai été collectées dans mes tableaux, tout ça, que je vais pouvoir vous montrer pour illustrer mes propos. OK? C'est de la théorie. On ne fera pas un tableau, une peinture. C'est une théorie. Mais je vous montre une photo et je vous dis, bon, là, il y a ça, il y a ça, ça, ça. Ça, ça marche. Ça, ça ne marche pas pour donner la profondeur, pour faire ci, pour faire là, la composition et tout ça. C'est sur le paysage, que ce soit à l'huile, l'acrylique, l'aquarelle, n'importe quoi. Ça fonctionne pour tout, le pastel et tout, puisqu'on parle beaucoup de composition, d'harmonie colorée, de couleur, de profondeur, toutes sortes d'affaires comme ça. Donc, c'est pour ça. Ça va être ce genre de contenu-là qui va vous en apprendre, je l'espère. C'est un peu comme si on avait trois, quatre vidéos YouTube collées les unes aux autres. Et alors, si vous êtes inscrit dans la formation, si vous avez déjà, on va dire, vos abonnements, c'est sûr que le contenu du webinaire va être pour vous une révision, un rappel des choses importantes. mais c'est certain qu'avec 350 vidéos, pas non, 350 cours, 800 vidéos dans la formation, votre contenu est beaucoup plus important que ce qu'on va voir dans le webinaire. Parce qu'on nous a posé la question, est-ce que ça fait double emploi, le webinaire et la formation ? En quelque sorte, oui. Mais sauf que ça va être comme une espèce de résumé des points importants. Voilà. Donc, ça peut vous être utile aussi. De toute façon, ça ne fait jamais de mal de voir. C'est vrai, moi aussi, des fois, je suis sur YouTube, je vois des choses, je regarde quelqu'un qui fait un paysage, pourquoi pas. C'est parce qu'on aime ça. Vous n'allez quand même pas me dire que Francis Cabrel, il n'écoute pas les musiques des autres. Vous comprenez ? Pourtant, son auteur-compositeur interprète excellent, mais sûrement qu'il doit écouter du Lara Fabian aussi, du Richard Desjardins, puisqu'il chante une chanson de Richard Desjardins, par exemple, voyez ? Voilà, donc c'est ça. Il faut avoir, et moi, je l'ai, l'esprit ouvert. Alors, je vous redis encore merci, 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 merci beaucoup. Merci infiniment. On a juste hâte de vous retrouver, de vous revoir, et de lire tous vos beaux commentaires qui sont en dessous des vidéos, et surtout les pouces en haut. Merci beaucoup. À demain. Bye bye. Bye bye. – Sous-titrage FR 2021